Bonjour, une balade en moto pour la promotion du don d'organes et de moelles osseuses. Elle a été organisée à Ancenis samedi 22 mars. Elle a rassemblé 600 motos, journée organisée par France Ado 44 et l'association AVAV. La Pulseo a rencontré le fondateur de l'association AVAV qui a lui-même bénéficié d'une grève de foie il y a maintenant 4 ans. L'AVAV c'est une association de greffés. AVAV ça veut dire association vivre avec un grand V. Elle est composée de 4 personnes, 2 greffés, non moins, une épouse de greffés et une donneuse de moelles. On a pour but, si vous voulez, d'aider, de rencontrer les gens qui sont en attente de greffe ou qui viennent d'être juste greffés. Ce sont des périodes qui sont très difficiles à vivre, parce que là on compto à la mort tous les jours. On est souvent délaissé par ses amis, ses copains, on est souvent délaissé par la société. Les gens ont peur de voir de la maladie en face. Quand vous annoncez que vous avez un cancer, ou que vous avez une hépatite, ou que vous avez tout autre chose, les gens, petit à petit, s'éloignent de vous parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on a peur, etc. Donc ce sont des moments qui sont très très difficiles à vivre. Et la Pulseo a été créée. Moi j'ai vécu ça, avec 2 ou 3 autres personnes, dont une qui était vraiment en pleine dépression, 2 ans après sa greffe, et son épouse aussi, on a créé ça, et ça marche très bien. En ce moment, on a une personne qui est en attente de greffe de rein, qui vient régulièrement nous voir. On a une personne qui vient d'être greffée, elle, de cœur-poumon, qui vient aussi maintenant nous voir. Et ce sont des gens qui reprennent goût à la vie. Voilà, ils sont dans le... Voilà, donc le but de l'association, c'était ça. Et puis, il se trouve que l'année dernière, je suis un ancien associatif festif. J'organisais beaucoup de choses festives, pendant 40 ans j'ai fait ça. Et là, depuis ma greffe, j'ai tout abandonné, et j'ai décidé de me consacrer uniquement aux dents d'organes. Il faut savoir que pour ce qui concerne les foies, sur 5 000 à peu près personnes par an qui seraient susceptibles d'être greffées, il n'y en a que 1 000 qui le sont, par manque de donneurs. Déjà d'une part, ce qui explique que, grosso modo maintenant, à l'heure actuelle, un malade du foie, un canceré du foie, a une chance sur dix seulement de s'en sortir. J'ai donc décidé de tout arrêter ce que je faisais auparavant et de me consacrer uniquement aux dents d'organes et de mon orceau. Je suis le papa de Kenny, un petit garçon qui a 10 ans et demi, qui est leucémique depuis 2007. Il avait à peine 4 ans quand on a découvert sa leucémie. Il a été reconnu une première fois en rémission en mai 2010. Il a fait une première rechute en novembre 2010. Suite à sa rechute, il a eu besoin d'une crève de moine osseuse. On a fait les tests sur ses sœurs pour savoir si elles étaient compatibles avec lui. Malheureusement, elles n'y étaient pas. On n'a qu'une chance sur quatre d'être compatibles au niveau de la fratrie et une chance sur un million autrement. Les médecins ont fait appel aux fichiers nationaux et internationaux. C'est des fichiers internationaux au niveau du don de moelle osseuse et des cellules souches. Donc, on a trouvé un donneur compatible. Et donc, Kenny a été greffé le 17 mai 2011. Suite à sa greffe, il a passé deux mois en chambre cyrille. Tout s'est bien passé, la greffe s'est bien passée. Elle a été de nouveau reconnue en rémission en mai 2013. Non, en avril 2013, pardon. Et en octobre 2013, on nous a appris une nouvelle rechute. Il faut recommencer. Voilà. Donc, la maladie est revenue une nouvelle fois. Et là, on est en attente d'une nouvelle graine de moelle osseuse. Pour lui, il s'était fixé comme objectif d'être présent aujourd'hui. Il est passionné de moto, donc il voulait absolument faire la balade d'aujourd'hui. C'est une très bonne chose, l'organisation qui a été faite de cette journée. On voit la solidarité des motards une nouvelle fois. Et tant mieux. Et merci à eux. Vous avez pu le voir, le constater tout à l'heure, il est monté avec un grand sourire dans le side. Et voilà, il va revenir avec des doigts à plein les yeux tout à l'heure. Et la Vav organisera un tournoi de football pour sensibiliser aux dons d'organes en partenariat avec le club de foot de Ligné. Rendez-vous le 31 mai, forcément à Ligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada